Musique Nous sommes des combattants, nous connaissons les limites de notre pays, la RDC, et nous sommes engagés à bouter le M23 et son allié le Rwanda hors de frontière congolaise. Le VDP est loin de toute guerre tribale. Nous avons toutes les communautés mises ensemble en un ami commun et seul le M23 et son allié. Voilà donc ce qu'a dit le commandant Rwanda au cadre du VDP qui s'identifie comme T4. Son état-major est installé à Bourungou, 15 kilomètres de Kitianga, en territoire de Massy. Notre commandant VDP présente. un rendu du AM23, qui visiblement n'a pas supporté la puissance de fait de l'armée des Patriotes. Jean-Claude, c'est lui-même le rendu, qui confirme sa propre reddition. Un peu plus tôt, dans l'Eptima Sissi, précisément à Kirolure, nous avons rencontré cette femme de l'ethnie Tutsi, mais aussi un vieil homme qui certifie tous la cohabitation entre communautés, qui est une réalité. Toutes ces réalités ont été récoltées au cours d'un voyage de presse dans la région, en date du 14 octobre 2023. Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Merci, nous sommes le mardi 17 octobre 2023, Placide avec nous, c'est Mathieu Placide, bonjour et bienvenue. Bonjour Messieurs journalistes, merci beaucoup pour l'accueil. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier. Bonjour aussi à nos vaillants résistants Ouazalendo et nos efforts d'essais qui se battent d'arrache-pied afin de permettre que la RDC puisse retrouver sa totale souveraineté. Comment Ouazalendo se comporte ? Il se comporte à merveille sur toutes les lignes de fonds, donc tout est sous contrôle par rapport à cette guerre d'agression nous imposée par la communauté internationale, en utilisant bien sûr l'armée rwandaise, les terroristes rwandais du M23. Oui, les Ouazalendo sont très très bien en forme, sont toujours en état d'alerte par rapport à tout ce qui peut arriver comme tentative de débordement ou soit tentative de conquête clandestine de nos entités ici au Nord-Kivu. Lundi 16 octobre, sur toutes les lignes de fonds, il a été constaté un silence absolu de bruit des armes dans la localité de Nandoni. L'autre source est que l'avis affirme que l'avis commence à reprendre petit à petit après une semaine passée, sous la terreur installée par le M23, menaçant de reprimander sévèrement les populations civiles en cas d'attaque de l'imposition par les jeunes résistants patriotes. Environ 400 éléments de forces spéciales identifiés rwandaises et hougandaises venus depuis la ligne Kitagoma se sont installés dans la localité. L'avant-midi de ce lundi, un convoi de contégeants de lait à ceux qui quittaient Bounagana en destination de Urtua a été attaqué par un groupe de combattants qui reste inconnus jusqu'à là. Dans une zone contrôlée entièrement par le rebelle du M23 au niveau de Rokoro, des militaires répudiés font été gravement blessés et évacués pour de suer et de suer, voilà, indique notre ressource. Alors, on commence d'abord ce déploiement de nouveaux militaires de la force spéciale. Et c'est ce dont nous sommes toujours en train de dénoncer par rapport à ces différents renforcements des éléments. Oui, dans tous les sens, vous allez comprendre avec moi qu'il s'agit bel et bien d'un complot contre la République démocratique du Congo. Et pourtant, nous savons très bien que d'ici 8 décembre, le mandant de l'EAC touche à sa fin, conformément à la communication de notre gouvernement central. Et avec tout ça, nous voyons effectivement que ces gens n'ont pas en tout cas ses soucis de voir que la paix puisse revenir et surtout qu'ils ne s'inscrivent pas dans la logique de la population, dans la logique du gouvernement congolais. Lorsqu'ils commencent maintenant à constituer les boucliers au rebelle du M23, ils commencent à se constituer en écloreurs au rebelle du M23. Parce que vous allez voir avec moi, ce sont les contingents de l'EAC qui se permettent d'aller voir les positions de nos jeunes résistants pour retourner maintenant informer les rebelles du M23 et ainsi permettre aux rebelles du M23 de savoir avec précision là où se trouvent les différentes positions de nos jeunes résistants. Et tout ça, c'est un complot généralisé contre la nation congolaise. C'est pourquoi, pour la population, nous n'allons pas attendre que le 8 décembre puisse arriver parce qu'on estime déjà que le 8 décembre, ces gens auront déjà cédé la province du Nord-Kivu. Et maintenant, avec ce renforcement, il y a Anguissou-Roche. Normalement, lorsque le mandat touche à sa fin, il fallait que les contingents de l'EAC voient maintenant comment évacuer certains de leurs engins, comment évacuer une petite partie de leurs effectifs. Mais ce n'est pas le cas, nous observons les renforcements en normes et en munitions ici au Nord-Kivu. Chose que nous, nous voyons que c'est tellement douté et en tout cas, il faudrait que nous puissions rester en état d'alerte par rapport à tous ces gens. Parce que nous, nous estimons que même les contingents de l'EAC, Kenya, Ougandais et Sides-Soudanais, tous sont confondis aux rebelles du M23. Donc, on ne doit pas rester distrait, croyant que ce sont ces gens qui nous viendront en aide. C'est impossible et ça ne viendra jamais. Mais la population restera toujours en état d'alerte et nos gens résistent à Ouzalendo. Dans toutes les positions qu'ils ont déjà réussi à occuper, il faudrait qu'ils restent toujours aux aguets. On ne doit pas se laisser distraire avec les contingents de l'EAC. Ils sont tous les mêmes avec les éléments rwandais terroristes du M23. Oui, y compris leurs parents, les Etats-Unis d'Amérique. Alors, vous les avez attaqués, nous avons appris qu'en tout cas, un convoi de la force régionale de l'EAC a été attaqué dans les Rukuro hier. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Messieurs les journalistes, là c'était précisément à Rukuro. Et c'est là où ces gens nous disent qu'il y a eu cette embiscade. Mais nous autres, on ne croit pas. L'EAC, voyant qu'il se constitue maintenant en bouclier aux éléments du M23, il constitue maintenant les protecteurs des éléments du M23, des terroristes rwandais. Et ces gens sont en mesure de monter n'importe quel scénario en vue de noyer la République pour que nous soyons chargés comme quoi c'est nous qui sommes en train de ne pas respecter le cessez-le-fait et nous nous attaquons à la force régionale déployée chez nous au Nord-Kivu. Et donc moi, je dirais, c'est totalement faux, c'est un mensonge monté de toutes pièces parce que s'il s'agissait bien d'une embiscade, oui, tendue au convoi de l'EAC, les éléments qui venaient à Raffor, normalement, ce n'est pas des personnes qui devaient être blessées. Si c'était vraiment une embiscade de nos jeunes résistants à Ouzalendo, on allait apprendre la neutralisation, je dirais, de tous ces camions. Mais comme c'est un montage monté vraiment de toutes pièces, avec comme objectif de noyer et de suyer nos jeunes résistants à Ouzalendo et à la longue, imprimer, non, nous emmener des mandats d'arrêt, des mandats d'arrêt international contre les jeunes résistants à Ouzalendo. Donc l'objectif, c'est de voir comment fragiliser les jeunes résistants patriotes. C'est ça leur objectif. Leur objectif ne vise pas à dire comme quoi il y a un embiscade, non. Dans leur laboratoire, ils ont déjà échoué. Ils n'ont pas encore compris comment ils peuvent être à mesure de maîtriser les jeunes résistants à Ouzalendo, qui ont une détermination inimaginable, envie de libérer toutes les entités, jadis occupées par l'armée rwandaise, les terroristes rwandais du M23. Et maintenant, dans leur stratégie, ANEA a déjà échoué à les corrompre par les billets des banques. Ils ont déjà échoué à les neutraliser au travers de leur doublon, parce qu'on sait très bien, les Rwandais à l'époque, ils avaient aussi fabriqué des Ouzalendo qui sont à son obédience. Ça, c'était avec un objectif de toujours fragiliser, de neutraliser les jeunes résistants à Ouzalendo. Et à part ça, ils n'ont pas encore réussi à diviser les jeunes résistants à Ouzalendo. Et ainsi, dans leur stratégie, ils cherchent à tout prix à neutraliser, à fragiliser les jeunes résistants à Ouzalendo au travers de ces différentes communications. C'est ainsi qu'ils viennent nous monter un scénario comme quoi il y a eu un miscade tendu à l'égard des convois ougandais qui venaient en rapport à l'air contingent de l'EAC se trouvant dans le territoire de Routour. Pourtant, c'est faux. C'est un montage de toutes pièces. Nous, on ne reconnaît pas ça. Si c'était la force de frappe de nos jeunes résistants à Ouzalendo, il n'y a personne qui pouvait sortir vivante dans cette attaque. Mais comme c'est un scénario, bien fabriqué par les laboratoires de M. Paul Kagame avec tous ses pays alliés, le Kenya, l'Ouganda et le Sud-Soudan, sous instruction des États-Unis d'Amérique, voilà que dans la miscade, c'est seulement des personnes qui sont blessées. C'est impossible, ça ne se comprend pas. Et pour ça, ils n'auront pas gain de cause par rapport à leur plan. Les jeunes résistants à Ouzalendo seront toujours là parce que c'est la population. On ne peut pas chasser la population. La population est en train de défendre sa mère patrie. Et c'est l'unique patrie que nous avons. Et il n'y a personne qui peut venir défendre à notre place. Oui, à part nos FRDC qui observent effectivement à laisser cesser les faits. Dans cette ambiscade, on dit qu'il s'agit des démilitaires de la force régime de l'EACPDF qui ont été gravement blessés et évacués pour se s'approprier. c'était hier lundi avant midi après une ambiscade l'air tendé sur la route pour la Ghana. Il faut préciser que cet accès est sous contrôle par les rebelles parce que ce n'est pas les rebelles de M23. ces mêmes clics c'est taxé sous contrôle des rebelles de M23 et les Ougandais, les Rwandais, les Kenyans, les Soudanais sont tous les mêmes. C'est ce que je tentais de dire. Dans une ambiscade tendue par le jeune résistant Ouazalendo, on ne pouvait pas retrouver seulement deux blessés. C'est faux et totalement faux. On pouvait retrouver, je dirais, tous les éléments se trouvant dans ce camion, dans ce convoi. C'est son thé qui devait être blessé, c'est son thé qui devait être néutralisé. Et il n'y a personne qui pouvait sortir vivant dans cette attaque. Mais comme ce n'est pas une ambiscade tendue par le jeune résistant Ouazalendo, il ne faudrait pas que ces gens puissent tromper la vigilance de l'opinion tant locale qu'internationale par rapport à leur ambiscade. Nous savons très bien leur objectif, c'est de neutraliser, c'est de fragiliser l'esprit patriotique de nos jeunes résistant Ouazalendo en vue de permettre à ce que ces gens puissent concrétiser leur plan d'occupation, leur plan de balkanisation de la République démocratique du Congo. Mais c'est déjà voué à un échec parce que tous leurs pièges, toutes leurs stratégies, nous les dénichons je dirais d'une manière très simple. Donc ça ne demande même pas une réflexion tellement pertinente pour comprendre très bien que dans leur laboratoire, que ce soit Messe Paul Kagame avec tous ses pays alliés et toutes ses organisations régionales hypocrites qui servent les béquilles, bien sûr, à la communauté internationale et aux Etats-Unis à l'Union Européenne, ils étudient comment fragiliser nos jeunes résistants moazalendo parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'est-ce qui est derrière la motivation, qu'est-ce qui est derrière cette force de frappe de ces jeunes résistants compatriotes congolais. Mais qu'à cela ne tienne, nous les avertissons que nous n'allons pas tarder à ouvrir l'effet sur les contingents de l'EAC qui constitue actuellement les boucliers aux terroristes rwandais du M23. Donc, ça ne va pas traîner. Et toutes les stratégies visant à fragiliser nos jeunes résistants ouazalendo sont vouées à l'échec. Ça ne va pas tenir, il ne va pas tromper l'opinion. Donc, c'est clair que c'est un montage de toutes pièces dans les laboratoires de M. Paul Kagame. Et les M23 sont à mesure de sacrifier et de fisquer des personnes en vue de faire entendre leur voix, en vue de s'attirer encore la sympathie, mais ça ne va pas tenir parce que nous avons déjà déniché leur plan. Nous avons déjà déniché leur stratégie. Voilà. Et donc, vous n'allez pas lâcher vosazalènes. Nous n'allons pas lâcher jusqu'à ce que nous puissions mettre hors d'état de nuire tout élément rwandais se trouvant sur le sol congolais. Tout élément rwandais qui travaille au bénéfice du régime de M. Paul Kagame. Et donc, c'est ça. Jusqu'à leur dernier retranchement, ces gens, on doit les pourchasser partout où ils se trouvent. Et ils doivent rentrer chez eux. Ils doivent plier bagage et les contingents de l'EAC et les terroristes rwandais du M23, tous seront confondis et nous allons nous débarrasser de dissiper. Voilà. Et je rappelle, avant hier, le dimanche, ils ont tenté de déborder encore dans la cité de Kichanga, dans le territoire de Masisi. Je vous assure, c'était environ 300 éléments rwandais du M23. ils étaient corrigés comme pas possible. Nous avons réussi à neutraliser, je t'informe, environ 300 éléments rwandais. Et là, il y a un officier rwandais qui a été aussi neutralisé. Oui, il a été tué. Et maintenant, certains de ces rescapés terroristes du M23 voulaient venir récupérer la députée mortelle de cet officier de l'armée rwandaise. Et aussi, il n'y a personne qui est sortie vivante dans cette attaque de nos jeunes résistants Ouazalendo. Et parmi eux, les jeunes résistants ont réussi à capturer 18 éléments rwandais du M23. Voilà. Et je pense, si pas hier ou aujourd'hui, ces gens seront présentés au gouvernement congolais, au gouvernement provincial. Mais de notre part, on ne sait pas qu'est-ce qui régit, quelles sont les règles de la guerre, mais nous, on souhaiterait que ces gens soient exécutés sur les champs même. Au lieu de perdre du temps en les présentant au gouvernement, on ne sait pas les règles de la guerre, c'est ça l'idée qui les est arrivée. C'est ça. Mais comprenez que ces gens sont neutralisés sur tous les plans. Et nous les informons encore, il y a des renforts qui viennent du jour au lendemain du côté congolais. C'est pourquoi nous n'allons rien craindre par rapport à ce dont nous sommes en train d'observer comme entrer des contingents de l'Éacé. Ils vont tous périr sur le sol congolais comme M. Pharaon de la Bible avait péri avec ces contingents au niveau de la mer lorsqu'ils étaient tentés de pourchasser les peuples bruit. Et là, vous êtes déterminé. C'est une détermination qui est au zénith, je dirais encore exponentielle. Et il n'y a personne qui va arrêter cette rage de pouvoir en découdre une fois pour toutes avec cette question liée à l'agression réquirente de la province du Nord Kivu pour ne pas dire de toute la République démocratique du Congo. Voilà. Alors, nous apprenons que les affrontements d'hier, il y a eu des affrontements dans la contrée de Bouiza. Alors, M23 a essayé de contourner les positions de Ouazalende pour se retrouver tout près de Bichoucha, centre. Les Ouazalende l'ont appris et ont tout fait pour repousser pour les repousser jusqu'au niveau de Bouiza. parce que l'objectif pour M23 serait celui d'aller couper la route vers les montagnes qui se plombaient pour Rung sur des sources locales. Messieurs les journalistes, comme je suis en train de le dire, partout où les éléments rwandais essaieront de sortir leur tête, ils seront écrasés. Donc, les gens résistent à Ouazalende, je vous assure, sont tellement aux aguets, sont toujours en état d'alerte par rapport à n'importe quel mouvement lié aux terroristes rwandais du M23 avec tous leurs supplétifs. C'est pourquoi que ce soit des tentatives de déborder n'importe quel endroit dans le territoire de Ruchuru, dans le territoire de Niragongo, dans le territoire de Masisi, en cherchant de s'accaparer encore de la cité de Kitianga, je vous assure, partout là-bas, ils seront neutralisés. Et tellement que les jeunes résistants, Ouazalende, ce sont les dignes fils du terroir qui maîtrisent effectivement les coins et les recoins de la province du Nord-Kivu, ils maîtrisent les fins fonds de la forêt, les fins fonds du parc national de Virunga, je vous informe, ces gens n'ont pas de la chance par rapport à cette agression. C'est maintenant ou jamais et nous allons en finir une fois pour toutes et c'est dissipé. Ça c'est dissipé, nous le prophétisons. Vous avez suivi le chef d'état-major général, oui, ce qu'il a dit, en tout cas, il faut d'abord préciser, il annonce le chef d'état-major général de F.A. ou de C.T. ou de T. ou de T. ou de T. annonce l'arrivée des 15 nouvelles brigades pour renforcer les F.A. de C.A. Oui, les 15 nouvelles brigades, ce sont nos jeunes que nous avons à sensibiliser pour qu'ils puissent intégrer l'armée, donc ils sont dans leur formation finissante et bientôt, tous ces gens seront déployés en vie, dans des coudes, une fois pour toutes, avec tous ces nilotiques qui complotent contre la nation depuis Belle-Urette parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça c'est quelque chose que nous saluons parce qu'au moins actuellement, nous avons quand même une armée qui a une formation, une armée je dirais qui est au complet. À l'époque, on n'avait pas de paracommando, on n'avait pas de parachutiste, on n'avait pas des éléments pouvant conduire des engins aériens, on n'avait pas des éléments pouvant manipuler des armes d'appoint de nouvelles technologies et actuellement, nous avons déjà une armée en qui nous avons confiance. Voilà. C'est quelque chose que nous encourageons et nous continuons toujours à féliciter le gouvernement actuel d'avoir pensé à la défense de l'intégrité du territoire national. Parce que sans la défense de l'intégrité du territoire national, je vous assure, n'importe quel pays peut piétiner et peut bafouer notre nation. et c'est ce dont nous étions en train de décrier depuis Beliret, le fait que tous ces petits pays ici, les Rwandans, l'Ouganda, les Kenyans sont des petits pays. Normalement, ils ne pouvaient pas faire face à la République démocratique du Congo. Mais il y a l'époque, il y a le régime qui a permis à ce que ça soit ainsi. Le régime de M. Joseph Kabila en fragilisant notre armée parce qu'il savait très bien si nous n'avons pas une armée forte, il n'y a aucun pays qui peut nous respecter. Mais le régime actuel a pensé élever le niveau de la défense de l'intégrité du territoire national. Le régime actuel a songé à rehausser les budgets de notre armée et ainsi nous avons quand même une armée digne de confiance. Merci beaucoup Placide, on ne s'écoute pas votre numéro de téléphone. Contactez-nous au plus 243-81-44-31-276. Pardon, M. le journaliste, avant que l'on puisse boucler cette émission, j'informe à l'opinion en tant local qu'international que le 19 octobre 2023, ici en ville de Goma, nous allons manifester notre ras-le-bol contre l'hypocrisie et l'hypocrisie de l'EAC et l'ingérence des États-Unis d'Amérique dans la politique interne de la République démocratique du Congo. Les États-Unis doivent rester chez eux, les Rwandais, les Kenyans, les Ougandais, les Soudanais doivent rester chez eux et les Congolais doivent rester aussi au Congo. Mais ça, c'est un communiqué, vous allez payer pour ça. Bon, ça vaut la peine, monsieur le journaliste. Merci, mesdames. Donc, il y aura une manifestation qui compte faire la même chose. C'est déjà réglé, c'est déjà réglé, monsieur le journaliste. Nous serons avec eux le jeudi 19 octobre 2023. Merci de vous avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Nous sommes disposés, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Bye.